hello hello les petites pousses je vous souhaite la bienvenue pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce dimanche 26 juin 2022 vu que j'ai décidé de vous faire des petites vidéos comme ça pour tous les jours donc le samedi dimanche et lundi il n'y a pas de café pas d'encromancie on sera vraiment qu'avec des oracles et les tarots et bien sûr enfin avec le tarot de la magie sexuelle pour tout ce qui concerne le couple le célibataire les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire donc je vous invite à rester jusqu'à la fin donc c'est parti on y va avec le train le tarot de nefertari j'ai déjà tout brassé avant pour qu'on puisse gagner un peu plus de temps on y va nous avons ici nous allons prendre trois cartes nous avons ici la force pour ce dimanche on vient ici vous dire que vous allez outrepasser la difficulté peut-être un déconfort un déconfort ça n'existe pas bref j'ai l'impression qu'il ya une étape ici qui va se renouveler qui va ici vous mettre vraiment dans un petit désaccord je pense que c'est ça qu'il voulait dire vu qu'on est ici avec la justice et la lune on vient ici vous dire que il ya peut-être vous êtes dans l'élan je pense de mettre de mettre quelque chose en démarrage de ou de lancer une procédure ou alors vous avez décidé de vous reprendre en main de relancer quelque chose parce que maintenant vous vous en sentez capable ce qui est joli c'est que à travers ici la force la force elle s'acquiert par l'expérience rien d'autre l'expérience tu l'as par contre on vient ici c'est ça qui est joli c'est que on vient ébranler quelque chose on vient ébranler quelque chose en toi pour que tu puisses prendre conscience que tu as cette capacité ces aptitudes ces possibilités d'arriver enfin à tes fins d'accord je sais pas si tu peux comprendre on vient ici te dire que tu as la capacité de réussir et arrête de toujours reporter à demain donc oui on est dimanche donc là c'est clair que tu vas pas enclencher quelque chose par rapport peut-être à des démarches administratives ou autre tu vas pas le mettre en place tu vas pas voilà mettre le courrier ce dimanche parce que voilà les postes elles sont fermées mais juste pour que tu puisses comprendre que là oui tu reportes à demain à lundi entre guillemets mais c'est plus reportir je ferai ça plus tard parce que machin c'est 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 plus une excuse là c'est ok tout est prêt par contre aujourd'hui je ne peux rien faire par contre demain matin 8 heures bah je serai à la poste pour envoyer ce courrier ou alors voilà j'enverrai le mail qui est déjà prêt à ce moment là demain je lui donne l'ordre de partir demain voilà comme ça c'est on y va quoi on est vraiment en train de là on est en mode guerrier guerrière hein je sais pas si tu peux comprendre bref avec la carte ici de la justice on vient ici vous parler de justice mais vu qu'on est dimanche et bien peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir un petit peu jouer au juge par rapport peut-être ou par rapport ici peut-être un membre de la famille ça c'est aussi possible mais moi je l'entends pas tellement comme ça moi j'ai plus l'impression que vous allez devoir jouer jouer le juge par rapport à par rapport à toi il y a beaucoup de remise en question qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire d'accord cette intransigeance est-ce que tu n'es pas un petit peu trop sévère envers toi-même et que ça t'empêche à des moments d'avoir aussi la tête claire parce que tu as mis un petit peu la barre trop haute d'accord tu as aussi le droit de merder comme je le dis oui moi allez qu'est-ce que tu veux tu veux que je vienne t'ouvrir la porte je mets sur pause j'arrive je vais ouvrir la porte voilà mouz mouz est dehors donc j'espère que vous avez pu comprendre ce que je vous ai dit avec la lune on a aussi alors pour certains je pense que ou vous allez vous faites un petit peu des rêves assez particuliers et ça vous amène si vous allez chercher un petit peu la symbolique de vos rêves ça vous amène ici à comprendre que tu as la possibilité ici d'avancer dans tes dans tes envies dans tes désirs et aussi qu'il y a aussi un autre potentiel qui est en train de s'ouvrir à toi par rapport peut-être aussi à un petit peu ce monde spirituel d'accord vu qu'on est ici avec la lune c'est exactement ça la lune nous parle ici aussi d'un déménagement possible peut-être que tu es dans l'envie de te lancer mais pour que tu puisses ici accéder à cette abondance là et bien tu vas peut-être devoir quitter le village ou la ville dans laquelle tu es parce que tu n'arrives pas ici à trouver ta petite courte d'abondance mais tu sais que si tu déménages ailleurs tu pourras retrouver ce que tu es en attente ce que tu es en demande pardon donc on vient ici avec ces trois cartes te dire que ce samedi il va y avoir ici beaucoup de remises en question par rapport à ce que tu peux et ce que tu ne peux pas et que et bien les questions te sont ici transmises aussi beaucoup en rêve par rapport énormément aussi à tes ressentis et au petit doigt qui te dit donc là très clairement et bien prête un peu plus attention à ton toi intérieur entre guillemets d'accord parce que c'est comme ça que tu reçois énormément de messages et puis on n'oublie pas aussi que la lune nous amène ici à la peur parce qu'on ne sait pas comment ça va être parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer parce que ben on n'a pas de point de repère mais si on aurait tous un point de repère à chaque fois qu'on se lancerait dans quelque chose je pense que pour beaucoup d'entre nous on réaliserait pas grand chose parce qu'on serait ça vaut pas la peine ça va être trop de travail pour rien ou un truc comme ça tu comprends ce que je veux dire ? donc c'est juste ça on te dit que tu as la capacité il n'y a pas de soucis que tu as les clés nécessaires on te demande ici d'être un peu moins sévère envers toi-même et on te demande ici de suivre ton intuition d'accord ? ça c'est les trois cartes on continue ici avec la triade nous avons ici sortir d'une difficulté élévation brillance là on va briller ce dimanche alors c'est peut-être aussi la mise en route d'accord ? parce que ben voilà le dimanche on peut briller sur beaucoup de choses mais après tout ce qui est domaine professionnel aussi parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent le dimanche mais voilà souvent le dimanche c'est un jour de repos c'est le jour du Seigneur comme on dit chacun son Dieu mais voilà donc Delta nous parle ici de sortir d'une impasse de sortir d'une difficulté de prendre aussi et ce que je lis c'est qu'on a la force et le Delta donc on a le nécessaire en nous pour pouvoir ici sortir d'une situation et c'est peut-être ça que tu dois comprendre pour ce dimanche on est ici aussi dans de l'aide de la collaboration que peut-être que tu en demandes et on vient ici te booster on vient ici comment je peux dire c'est comme si tu avais besoin que plusieurs personnes viennent te transmettre le même message pour que tu puisses prendre confiance en toi d'accord ? là la foudre ça représente autant l'effondrement mais c'est pas du tout la carte c'est pas du tout la carte de la maison Dieu d'accord ? ça n'a rien à voir juste que vous compreniez là qu'on va un petit peu ce dimanche vous brusquer pour que tu puisses comprendre qu'il est temps d'aller qu'il est temps de te qu'il est temps d'agir qu'il est temps de te bouger d'accord ? donc la foudre c'est vraiment un coup de tenaire un coup de boost un coup de pied au cul comme je dis souvent mais c'est un gentil coup de pied aux fesses parce qu'en fait ça ne va pas nous faire mal on n'aura pas de bleu on arrivera quand même à s'asseoir pas de soucis mais par contre sur le moment ça fait chleux mais après on dit maintenant de bleu est-ce que c'était agréable ? puisque j'ai bien fait de le faire comprenez ? donc on vient t'encourager je ne sais pas dans quelle ambition tu es mais là sincèrement si tu ne te bouges pas c'est moi qui va venir de l'autre côté de l'écran qui va venir te tirer les oreilles sincèrement arrête de reporter toujours à demain là tu prépares et demain matin à première heure tu vas faire d'accord ? la richesse la compte d'abondance donc arrête de douter arrête d'avoir peur parce que tu ne connais pas parce que tu ne sais pas c'est pas grave vas-y si tu sens que et bien ça veut dire que c'est comme ça que ça doit se faire c'est comme ça que ça doit se passer d'accord ? la justice on a ici la foudre tu dois être aussi un peu un peu plus olé olé et ne pas toujours vouloir tout contrôler tu comprends ce que je veux dire ? donc libère-toi un peu de ça de vouloir toujours être au plus juste machin n'ignonne s'il a dit que c'était comme ça il faut que ce soit comme ça et pas autrement il y a toujours plusieurs manières de faire comme ça et il y a toujours différentes manières de faire la même chose j'arrive pas à m'exprimer je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire d'accord donc libérez-vous un petit peu votre esprit quoi lâchez prise après il se pourrait je l'entends comme ça il se pourrait que vous soyez dans l'attente d'une libération qui vous vienne ici par courrier par statut et puis qui vous libère et ça va enfin vous donner l'opportunité de voler de vos propres ailes ce qui veut dire de déménager là où ça fait un moment que vous rêviez d'aller quoi d'ac parce que bah peut-être pour l'instant vous êtes encore comment je peux dire j'ai le mot en tête mais j'arrive pas à le verbaliser c'est dingue c'est encore attaché à quelqu'un ou voilà ou enfin c'est encore sous contrat voilà c'est ça c'est chiant quand c'est comme ça alors le Béline vient ici vous dire que par rapport à des inconstances ici par rapport à vos énergies on a ici le bonheur ici qui est retrouvé peut-être que pour certains et bien vous allez subir une intervention et cela va très très bien se dérouler ça va se passer pour d'autres et bien vous attendez que cette journée se passe pour sortir aussi de l'hôpital ça c'est aussi possible on a ici une vigocité qui est en train de reprendre par rapport à un souci de santé que vous avez eu d'accord on vient ici vous parler de rencontres amicales peut-être pour certains qui sont en train de se faire ce dimanche donc peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres ces nouvelles rencontres et bien vont ici vraiment vous amener dans une dans une amitié profonde moi j'appelle ça donc vous pouvez tout simplement faire confiance à ces nouvelles relations que vous êtes en train de faire en tout cas pour ce dimanche d'accord donc on voit que c'est vraiment bienveillant que c'est vraiment il n'y a pas de méchanceté non alors souvent ça va être peut-être ces relations elles vont être pendant un court passage mais c'est vraiment pour que vous cheminiez et pour que ces gens cheminent aussi d'accord et à un moment donné vous allez vous séparer comme si c'était normal quoi d'accord mais par contre là on a vraiment des relations nouvelles des amitiés des rencontres ici nouvelles qui s'opèrent ce dimanche dans lesquels et bien dans laquelle vous allez vraiment vous donner corps et âme à cette relation amicale mais voilà à un moment donné quand vous allez devoir ici chacun va devoir suivre un petit peu son chemin il n'y a pas de rancœur ni de rancune c'est que ben voilà c'est normal c'est tout puis on se retrouve bientôt quoi comme ça je ne sais pas si vous pouvez comprendre mais en tout cas laissez-vous guider parce que si on vous met devant ces personnes ce n'est pas pour rien allez on continue on y va les couples apparemment ça parle tout seul alors pour ce dimanche alors il se pourrait que pour le couple vous appreniez tout simplement que que votre moitié est peut-être dans une comment je peux dire peut-être que votre moitié elle est dans un manque peut-être que vous ne lui accordez pas autant de de temps qu'auparavant peut-être que vous avez oublié de raviver la flamme de votre couple alors oui l'amour il est là mais peut-être que ou l'un ou l'autre est trop dans son monde entre guillemets parce que il est pris par rapport peut-être aux enfants à la famille ou alors au travail et qu'il en oublie l'autre et l'autre il est un petit peu en train de de se dessécher d'amour il a juste besoin d'attention donc faites un petit peu attention à ça d'accord accorder un peu plus de temps accorder un peu plus de donner lui l'attention qu'il ou elle mérite d'accord mais ne la ne la ou ne le ignorez pas c'est clair on continue pour vous les célibataires apparemment c'est comme ça que ça veut le faire alors on va laisser faire vous avez un peu plus de cartes ok donc on a ici pour vous les célibataires faites attention parce que vous avez démarré une relation pour certains avec quelqu'un qui n'est pas libre et vous sentez que vous êtes en train de tomber éperdument amoureux de cette personne d'accord donc à un moment donné il risque d'avoir un guisse au rush on continue ici on est pour d'autres et bien on a ici une relation qui va démarrer ce dimanche on vient ici vous dire de vous laisser tout simplement aller d'accord si tu as fait une rencontre ce week-end et que ce dimanche et bien vous vous revoyez à nouveau voilà laissez-vous aller ne cherchez pas trop loin à qu'est-ce qu'on va faire plus tard ou autre chaque jour laissez prenez voilà est-ce qu'on se voit demain est-ce qu'on fait quelque chose demain est-ce que machin mais ne vous projetez pas trop d'accord un savourer chaque instant c'est important on a ici la force quand on est ici avec la force la seule chose que je dis avec ça attention à ne pas toujours vouloir dominer d'accord peut-être que c'est ça qu'il va falloir que tu travailles hein si tu as si tu es en pseudo ouais célibataire mais plus mais c'est encore pas c'est encore pas oui je sors avec toi on sait pas tellement ce que ça va donner donc pour l'instant on se tâte donc voilà donc juste attention à ça à ne pas vouloir avoir trop d'emprise sur la personne d'accord à lui laisser son oxygène à lui laisser sa liberté hein et ne pas vouloir dire écoute on fait ça machin et mien non il faut aussi laisser à l'autre et on a ici l'empereur attention donc ça vient vraiment confirmer ici hein et là c'est autant bon c'est l'empereur donc mais après on est dans du général et là le message que moi j'entends c'est vraiment attention à ne pas vouloir dominer l'autre attention à ne pas croire que vous êtes en terre conquise c'est juste ça que vous devez faire attention et normalement ça doit le faire pour vous ici attention attention hein parce que vous risquez de vraiment tomber en mouvement et cette personne n'est pas libre ou alors vous allez apprendre en fait que cette personne n'est pas libre et puis elle vous a caché quelque chose enfin elle vous a caché qu'elle était en couple quoi je dis pas mariée mais en couple on y va pour ceux et celles qui sont en triangulaire et là pour vous ce dimanche donc j'ai vraiment l'impression que cette personne cette tierce personne et bien vous êtes vraiment en train de tomber amoureux mais vraiment et ça fait quelques mois que ça dure et vous êtes un peu plus dans la réflexion à prendre une décision parce que vous avez tout le temps envie d'être avec cette personne parce qu'il n'y a que elle qui peut vous donner vous combler vous comprenez ce que je veux dire donc pour vous qui êtes en triangulaire il y a ici vraiment un choix une décision que vous allez entreprendre et qui va enfin vous libérer de votre de vos obligations tout simplement mais là on est dans prendre la décision on est ici dans le 6 de coupe et puis vu qu'on est dans la triangulaire j'ai l'impression qu'on va vous faciliter un petit peu les choses aussi vu qu'on s'en doutait on attendait juste que tu aies la force et le courage autant homme que femme d'accord là il n'y a pas de partout il n'y a pas de sexe on s'en fout de ça c'est pas la sexualité qui compte si c'est un homme ou c'est une femme mais ici en fait votre mari votre femme se loutait déjà bien longtemps qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le couple parce que voilà elle le ressentait ou il le ressentait et puis maintenant ben c'est presque une délivrance pour les deux c'est ça qui est rigolo enfin c'est pas rigolo mais c'est libérateur on libère moi j'entends ben on fait les documents nécessaires et puis je te souhaite tout le bonheur du monde et vice versa en prenant chacun les responsabilités qui leur sont dues s'il y a des enfants ou autre chose d'accord mais voilà j'espère que vous avez compris voilà un petit peu pour vous le tirage pour ce dimanche j'espère qu'il vous aura plu en tout cas moi je vous fais des gros coups de m'amour prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt gros bisous ah abonnez-vous c'est parfait je dis ça je dis rien